Les amis de Gaston Lagaffe, c'est Bertrand Labévu, Jules de Chesmis en face, Malbaisé, vous avez aussi Prunel qui travaille au journal, vous voyez, et le policier qui s'appelle Lontarin. Oh, mais oui, je ne sais même pas ce que ça veut dire Lontarin. Un grand nez, un grand nez. Ah, mais c'est Tarin, tu vois, je n'allais jamais, jamais, jamais découvrir cette question. Alors là, ce n'était pas du tout pour moi. Tarin ! Lontarin ! Et puis là, aujourd'hui, il y a eu Elie ce matin qui a demandé, est-ce que tu peux me donner un 8 cm, c'est ça ? Il y a des expressions que je ne comprends pas, non plus ! Il demandait mon sexe ! Il demandait mon sexe tout de suite ! J'ai demandé à Caroline une tige de 8. Vous ne connaissiez pas Tarin, Christina Cordula ? Pas du tout, alors là, je connaissais Pif, mais je ne connaissais pas Tarin. On a plein d'autres, franchement, plein d'autres synonymes qu'on peut lui donner. Peut-être qu'elle ne connaît pas synonyme non plus. Non plus. Ah 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 ! Cela dit, elle a un nez parfait, Christina. C'est sûr qu'on n'a jamais dû lui parler de son Tarin. Oh merci, ma chérie. Non mais c'est vrai. Mais bon, moi je connais le synonyme de nez, je connais Pif. Alors après, Tarin, quoi d'autre ? Blaire, blaire. Blaire, blaire. Blaire, blaire. Blaire, blaire, blaire. Je ne peux pas le blairer, ça vient de blaire. Exactement. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Elle va à une vitesse. Tac, tac. Il y a aussi un qui est tombé dans l'oubli, c'est le Tarbouif. Le Tarbouif. Quelle classe, quelle finesse, quel rapidement. C'est pas mal, hein ? La langue française, autant on peut être vraiment magnifique, mais d'un romantisme, d'une beauté sonore, comme vous pouvez être très, très, très vulgaire. Ah bah oui, mais c'est normal. C'est quand même pas une étrangère qui va nous donner des leçons de français. Non, puis sur la vulgarité, les Brésiliens... Non, mais nous, on a un côté, les cariocas, on aime bien dire des gros mots. Dans une phrase, on a au moins trois gros mots. Mais le français, vous arrivez, est encore plus vulgaire que nous, Brésiliens, parce que vous avez des mots, je ne vais pas en sortir les mots, mais qui sont très, très sales. Lequel, par exemple ? Un exemple, on veut juste un exemple. Je ne vois pas ce que tu appelles très sale. On veut juste un exemple. Ah non, mais très vulgaire, quoi. Allez-y, lequel, par exemple ? Ça va revenir, mais vous avez des expressions très, très, très vulgaires. Vous avez plus en façon de parler comme ça, et c'est très vulgaire, quoi. C'est-à-dire ? Oui, vous êtes assez... Autant vous pouvez être très, très beau, très romantique et tout ça. Oui, ça, on a compris, vous l'avez déjà lu. Autant vous êtes très vulgaire. Sans vouloir. Je ne sais pas quoi de Saras, putain de Saras, je ne sais pas quoi. Le Saras, c'est horrible, le Saras. Sans vouloir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas longtemps qu'il a passé un week-end à Marseille. Sans vouloir être vulgaire, tu commences à nous canser les couilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !